وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Ne regarde-t-il pas comment Allah a créé les chameaux ? Pourquoi Allah Ta'ala ici parle des chameaux ? C'est ce qui était le plus répandu à l'époque des Arabes, ce qu'ils voyaient le plus à l'époque de la Révélation. Et effectivement, comment Allah Ta'ala a créé les chameaux ? Il traverse le désert, il n'est pas fatigué, il porte la personne, il porte des charges. Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala a écrit ? Cet animal qui peut supporter des distances incroyables, qui peut supporter des chaleurs, il ne boit que peu, il a des réserves pour je ne sais combien de temps. Il traverse les tempêtes de sable, Allah Ta'ala a créé exprès. Ses paupières, elles sont transparentes, c'est-à-dire qu'il ferme les yeux, il voit à travers ses paupières, pour pas que le sable, il vienne attaquer ses yeux. Même tu demandes à quelqu'un de construire quelque chose de spécial, il ne peut pas, il ne va pas penser à ça. Allah Ta'ala, il a créé tout parfaitement. N'am. Wa qu'un rabbis zidani ilma.